donc maintenant la question ptb, on pose h de x, c'est égal à g de x sur x, donner l'expression de h de x pour déterminer le développement limité de h au voisin h de 0 à l'ordre de 2, donc je vous rappelle qu'on a déjà trouvé la fonction g de x comme suite, voilà, j'ai vu x, c'est égal à x, c'est égal à 3x sur x carré plus 9, à la puissance 1,2, 1,5. Donc ici le petit b, on va poser ici le petit b. En fait, on va poser que h de x est égal à g de x sur x. On va demander de déterminer l'expression de g de x. Ici, donc divisé sur x. Et on a déjà l'expression de g de x comme on a déjà déterminé g de x. Donc c'est de g de x, c'est égal à 3x sur x carré plus 9, à la puissance 1,2. Égal à 3x sur x carré plus 9, à la puissance 1,2, 1,5. Et en fait, fois 1 sur x ici, puisque une levine sur x, fois 1 sur x, je peux simplifier par x et par x. Qu'est-ce que me reste en fait en termes de h de x ? L'h de x, c'est-à-dire à 3 sur x au carré plus 9, à la puissance 1,2, 1,2. Donc c'est l'expression de h de x. Ensuite, on demande de... Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on demande de... On donne l'expression de h de x, puis déterminer de vropes en métier de h de x au voisinage de 0, à l'ordre de... À l'ordre de... Voilà, on cherche maintenant le... Développement limité de vropes en métier de vropes en métier de h de x. À l'ordre de... Et comme ça, je cherche à déterminer... le développement limité de h de x. Et en fait, ici, j'essaie d'utiliser en fait les développements limités, les développements Je vais noter le développement limité suivant. En fait, si je note 1 plus x à la puissance alpha est égale à 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 x au carré sur 2 ! plus theta de x au carré. Donc, j'essaie peut-être d'utiliser ça en effet le hash de x ici. Donc, j'ai le hash de x comme suite, égale à 3, divisé sur x au carré plus 9. En fait, je vais essayer de mettre le 9 en facteur, égale à 9, facteur de x au carré sur 9 plus 1. Le tout à la puissance 1,2, 1,5, petit caractère droit, divisé sur 9, à la puissance 1,5, c'est racine de 9. Ici, c'est racine de 9, fois x au carré sur 9 plus 1 à la puissance 1,2, 1,5. Et ici, le racine de 9, c'est 3. Donc, je simplifie par 3. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste ici, c'est égal à 1 sur 1 sur x au carré sur 9 plus 1. x au carré sur 9 plus 1 à la puissance 1,2, 1,2. En fait, si je cherche le développement limité bordel 2, donc ici, qu'est-ce que je dois faire ? Je connais que, par exemple, soit u de x est égal à x au carré sur 9. En fait, si je remplace le x au carré sur 9 plus 1 à la puissance 1,5 est égal à u plus 1 à la puissance 1,2, 1,5. est égal à 1 plus alpha, u. En fait, plus teta de u. Ici, je remplace le u par sa puissance au carré. Est égal à 1. Et ici, le alpha est égal à 1,5. Plus 1,5. 1 sur 2 est égal à... Voilà, c'est égal à 1 plus 1 sur 2 fois x au carré. plus x au carré sur 9 plus x au carré, en fait, sur 18 plus teta du x au carré. En fait, qu'est-ce que j'obtiens en fin de compte ? Je tiens que le h de x est égal à 1 sur ce développement limité. En fait, c'est égal à 1 sur 1 plus x au carré sur 18 plus teta du x au carré. Comme ça, peut-être qu'on aura besoin de faire la division euclidienne. Donc, ici, je vais écrire 1. Ici, je vais écrire 1 plus x au carré sur 10, 18. Et comme ça, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, je vais mettre le 1. Le 1 fois 1, ça donne, en fait, ça donne 1 ici. Ici, ça donne x au carré sur 10, 18. Et je faisais la soustraction. La soustraction. Donc, ça nous donne 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0. Et ici, 0 moins x au carré sur 2, 8, ça donne moins x au carré sur 10, sur 2, 8. Donc, ici, moins x au carré sur 18, soit 1. Voilà, ça donne moins x au carré sur 18. Et x au carré sur 18. Et comme ça, si je développe, si je faisais la soustraction, je vais obtenir z, 0. Voilà, si je obtiendrai 0. Et si, plus t'est pas 2, x au carré sur 10, donc c'est le développement limité de h de x. Donc, le h de x est égal à 1 moins x carré sur 18, plus t'est pas 2, x au carré sur 4. Voilà, et comme ça, je retiens le développement limité de h de x, en se basant, en fait, sur une forme usuelle du développement limité au voisinage de 2, 0. Donc, plus t'éterminer le développement limité de h de x au voisinage de 0 à l'ordre 2. En fait, la dernière question, déterminer un équivalent de h de x moins 1 au voisinage de 0. Donc, en fait, si je reviens au développement limité, ici, en fait, si j'ai ce développement limité, voilà, donc si j'essaie de trouver un équivalent, en fait, si je reprends ce développement limité, ici, c'est au niveau de la question petit c. Petit c, je cherche un équivalent, h de x moins 1 est équivalent au voisinage de 0. En fait, j'ai le développement limité. En fait, je connais que h de x est égal à quoi ? Est égal à 1 moins x au carré sur 10, 18. Plus t'état de x au carré. T'état de x au carré, bien sûr. Donc, si je faisais transformer le 1 de droite à 2, je vais trouver h de x moins 1 est égal à moins x au carré sur 10, 18. Plus t'état de x au carré, bien sûr. Et de fait, ici, j'aurai le h de x, l'équivalent au sens de la point limité. Je peux trouver que h de x moins 1 est équivalent au moins 0 à moins x au carré sur 10, 18. Et comme ça, je trouve un équivalent de cette fonction h de x à l'ordre de 2, donc au voisinage de 10. Comme ça, on arrive à terminer la correction de l'exercice du niveau 1 de l'examen de contrôle de l'approche économique au examen de contrôle 2020, donc de la date de 9 de l'année 2020 de la faculté de 6. Voilà.